Bonjour à tous, ravie de vous retrouver sur le plateau d'Espace Prépa TV. Je suis aujourd'hui en compagnie de Nicolas Guillon-Firmin, qui est un diplômé de l'EM Normandie, en poste chez IRI et qui est passé par une prépa ECT. Il va nous raconter son parcours justement en prépa ECT. Nicolas, bonjour. Bonjour Stéphane. Merci beaucoup d'être avec nous. Racontez-nous comment vous avez entendu, quand vous étiez en terminale, parler de la prépa. Alors, j'ai entendu parler de la prépa par rapport à mon prof. C'est un de mes profs qui m'a conseillé avant tout de choisir ce parcours. Donc du coup, je l'ai écouté. Je me suis un peu renseigné avant. J'ai été chercher aussi sur le net les informations sur ce parcours. Et j'ai vu que c'était une ouverture, vraiment une ouverture de porte pour un parcours professionnel par la suite. Donc du coup, j'ai décidé de faire ce choix. Et l'avantage aussi, c'était vraiment de me différencier parce que beaucoup de personnes choisissaient facilement le BTS et je voulais faire autre chose qu'un BTS. Du coup, vous êtes arrivé en prépa assez rassuré sur ce qui allait se passer. Ou au contraire, est-ce que vous n'aviez pas de crainte sur la difficulté ? Forcément, on a un peu de crainte au début puisque le discours des professeurs, c'était vraiment l'assiduité, la rigueur, etc. Que ça demande beaucoup. Ils nous parlaient de deux ans de sacrifice. Donc forcément, ça fait peur. Mais au final, une fois qu'on rentre dans le bain, ça se passe très bien. Donc forcément, il y a eu des hauts, des bas, des moments où on doute. Mais au final, ça s'est bien passé et la réussite était à la clé. Est-ce que vous avez bien vécu la vie de promo ? On parle beaucoup de compétition en prépa. Est-ce que c'était le cas dans votre classe ? Donc j'ai eu de la chance à ce niveau-là parce que nous étions une très petite classe. 20 personnes, ici mes souvenirs sont bons. Donc on avait une relation très forte avec nos professeurs. C'était pratiquement des cours particuliers. Donc il n'y a pas eu cette compétition. On m'en avait parlé avant justement. Mais dans ma prépa, j'ai eu la chance d'avoir une très bonne relation, non seulement entre élèves, mais aussi avec les professeurs. Côté académique, comment ça s'est passé pour vous ? Les notes, etc. Est-ce qu'il y a eu des coups durs ? Et qu'est-ce qui vous a permis de garder le cap ? Exactement. Effectivement, il y a eu des coups durs. Par exemple, je me souviens d'une matière que je n'ai jamais appréciée, les mathématiques. Ou par exemple, j'ai pu avoir de très mauvaises notes. Et du coup, j'avais un professeur d'ailleurs, Mme Francine, avec qui j'ai toujours gardé contact et qui nous a bien boostés en classe. Donc, grâce à elle, qui justement, je vous parlais de cette relation professeur-élève, qui tout le temps en offre, pas forcément en cours, mais tout le temps nous rassurait que ça va aller, qu'on pouvait l'appeler, on pouvait lui demander ce dont on avait besoin, si on n'avait pas compris à la fin du cours, etc. Donc, elle a toujours été là pour nous. Notre professeur principal aussi, qui constamment nous poussait à faire le mieux possible. Donc, franchement, cette compétition, on ne l'a pas ressentie. Ce support des profs, il était bien présent. Donc, j'ai bien vécu ma prépa. Les concours, comment ça s'est passé pour vous, en sachant que vous venez de Martinique ? Exact. Donc, il y a un décalage horaire. Comment ça se passe, du coup, les écrits ? D'accord. Écoutez, c'est assez particulier, effectivement, à ce niveau-là. Parce que du fait du décalage, donc nous, quand on passe nos écrits, il faut que ça soit en même temps que la France. Il ne faut pas qu'on ait de contact avec l'extérieur. Donc, nous, on est enfermés dans un hôtel. Donc, pas de téléphone. Voilà, on ne peut pas sortir. Et du coup, donc, on vit ensemble pendant une semaine avec toute notre prépa. D'autres prépas aussi. Il y a les prépas ECE, littéraires, etc. Et donc, voilà, les concours se passent comme ça, tous ensemble. Donc, c'est un avantage, un inconvénient parce que, vu que ce sont nos amis avec qui on a passé deux ans, donc forcément, on révise ensemble, on se soutient, on discute, etc. Mais il y a aussi le fait qu'on ne puisse pas voir nos parents. Nos parents, donc, on n'a pas d'accès au téléphone. Donc, ce qu'ils faisaient, c'est souvent, le soir, mes parents venaient là où on était, à l'hôtel. Ils venaient devant le portail. Un peu comme en prison, on parlait devant l'établissement. Mais sinon, à part cette particularité-là, il n'y a pas de grosse différence, en fait. Qu'est-ce que vous retenez aujourd'hui de votre parcours en prépa ? Donc, ce que je retiens, c'est cette bonne ambiance, justement. Ces collègues, enfin, ces camarades de classe avec qui j'ai gardé contact. Aujourd'hui, on se voit régulièrement. Donc, c'est ce que je retiens. C'est vraiment la création d'un groupe d'amis, d'une famille. Et que, même avec les profs, aujourd'hui, nos profs, ils nous appellent quand ils viennent sur Paris avec leurs élèves. Donc, on mange ensemble. Et on peut aussi partager ce qu'on a vécu avec les premières années ou les deuxièmes années. Donc, voilà. C'est vraiment ce lien qui s'est créé. C'est ce que je retiens. On va se parler dans une autre vidéo, Nicolas, de votre parcours en école et de ce que vous faites aujourd'hui comme métier. Je vais vous mettre le lien de la vidéo en barre d'infos. Et merci beaucoup. Merci à vous.